Vous ne comptiez pas quitter mon monde aussi vite, n'est-ce pas ? Dark Lakris, c'est toujours un plaisir de discuter avec le gouverneur de Balmora. Si seulement il était question ici de plaisir. Ensemble, nous avons vaincu la République aux armuries de Balmora. La Résistance se sent menacée et réunit ses dernières forces pour un ultime assaut. Quand l'armée impériale ne suffit plus, vous faites appel à votre chasseuse de primes. Prenez la tête de mon armée contre les rebelles dans cette dernière bataille pour Balmora. Vous devez être le colonel prochain. Ah oui, la mercenaire. Je vous avais imaginé autrement. Cette armée de la Résistance. Nous sommes en train de perdre l'ultime bataille de la guerre. Commandant, vous avez besoin d'aide ? Quand on a un problème, on peut faire confiance à l'Empire. Et je sais que vous voudrez une pile de crédit en retour. Les pilotes rebelles vont faire une navette, mais il n'y a aucun moyen de passer les défenses automatisées des rebelles. Vous devrez détruire les batteries de laser avant de vous emparer de la navette et de vous envoler en subissant les tirs ennemis face à un nombre incalculable d'adversaires. Une vraie aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Par contre, ceux sur les plateformes en hauteur, à mon avis. Si on a encore... Ah bah y'a personne. Ah bah y'a personne. Bon bah y'a personne. Désactivons l'avant-dernière. Nickel. Oh, ouais bon, y'avait personne à l'instant. Mais bon, on est bon là. Je les ai allumés comme une vulgaire torche. Ouais, je pense que c'est bon. Hop ! J'ai dit c'est bon. Voilà. 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 Alors maintenant, il va falloir monter sur... Ouais, sur l'ensemble de plateformes qui est ici poursuivre par le nord. Et je crois qu'elle est là, là. Ouais, elle est juste devant en fait. Juste devant moi. La toile anti-aérienne. C'est parti. Montons sur le spiller. Nous n'ayons l'air de rien. Nous faisons comme si. Nous étions là en visite courtoisie. Non ? Si ? Hop. 10 jours. Merde, voilà. Aïe, merde. Évidemment. Ouais, mais bon. J'vois un mot au lieu de parler. Petite fléchette. Évacuons la chaleur et feu à volonté. Et mince. Les loot sont en bas. J'ai joué au malin, là, mais... Pas terrible, quand même. C'est décidé, je change de place. La récupération. Et le buff. En fait, j'ai monté de niveau. Alors... Et en plus, on me réserve le niveau 25. Augmentation du missile à fusion. Et rien d'autre. D'accord. Bon, bah. Sniff. Alors, pour ce qui est des soins... Ou ce qui est de l'augmentation de l'endurance. Ça, c'est fait. Visée, c'est fait. Ça, ça m'intéresse pas tellement. Ouais, allez, hop. Des dégâts des missiles. Y'a plus pas. On verra plus tard si c'était sage ou non de le faire. Pour l'instant. Alors. Ouais, la toile, elle est en haut. Faut que je passe parmi les librés qui sont là. Bon, bah, kaboom, alors. En plus, il y a une tube de produits explosifs juste derrière. Donc, kaboom. Voilà. Kaboom. J'ai même pas eu à lever le petit doigt. Pratiquement. Il y a du monde ici. On va éliminer, alors. Oh, ça va faire mal, ça. J'adore quand tout se combine. Oh, bah non. Tonque pas. Il n'est pas mort, en plus. Oh, là, là, là. Oh, mais Kamiko, si tu voulais pas faire tomber. Tu vas où, Mako? Mako? Reviens ici, Mako. Oh, mais t'es malade, toi? Aïe. Je sais pas ce qu'il... Ah, tu as dû le tuer, en fait. Bon, bah, tant mieux. Alors. Est-ce que je peux entrer sans attirer leur attention? Je pense que non. Donc, on va attirer leur attention. Coucou. Oh, il y a du monde. Bonjour, loyaliste de la résistance. Un petit missile? C'est pour réchauffer nos relations. C'est-à-dire que depuis un certain temps, je vous élimine tout tellement devant tout le monde. Alors, on la pêche au crédit. Et maintenant, nous activons la dernière tourelle. Oui, vaincre l'officier aérien, Sivron. Mince, je t'ai pas préparé à la base. Et... Il se trouve, celui-là? Oh, bah, il est là. Faut redescendre. Yark, yark. Et donc, pour récupérer mes loot. Intéressant. Les petits loot. Il y en a plein, en plus, hein? Les petits loot. Ouais, bon. C'est pas terrible, terrible, tout ça. Ah oui, c'est le bunker qui est au fond, en fait. Voilà. Direction le bunker du fond, donc. Ça sert à plaisir de pénétrer dans ce bunker et de tout ravager à l'intérieur. Ah ah. Et en plus, ça rime. On va se faire descendre de Twitter, mais... On va vite en temps pour faire un peu de chemin à l'intérieur. Oh, bah, bah, oui, bonjour. Je suis en train de faire du vent. Lance, là, moi, là. Pilote, civron. 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 Bon, d'accord. Il doit être un peuple. Je sais, c'est bien l'épée, mais j'aime bien. Hop! Oh, ça va faire mal, ça. Voyons où se trouve l'officier aérien. Civron. C'est au déranger si je vous tue. Hein? Pour plaisir. Ils sont morts. C'est-à-dire que bon, peut-être que je fais beaucoup de dégâts et que je suis à 4 niveaux au-dessus de la mission. Donc c'est normal aussi. Intéressant, ici. Oh, un joli vaisseau. Non, pas que l'officier aérien, civron. Il est là-bas. Et d'abord, se débarrasser des importuns. Ah! Bon, bah, ils sont morts. Ou pas? Ah si, ils sont morts. Waouh. Je m'impressionne moi-même quelques fois. C'est marrant ce qu'ils disent de vaincre l'officier aérien et là, c'est officier volant. Les traductions, c'est pas ça encore. Il n'y a pas d'harmonisation des traductions. Bon, on va l'immobiliser. Et l'assassiner. Non. Non. Voilà. Interruption permanente. Presque. Aïeux. Je te brûle, là. Tu l'achètes, toi? Et voilà. Reprogrammer le pilote automatique du vaisseau. Qu'est-ce qu'il va faire de beau, le vaisseau? Alors, en programmant... Tu te connais un petit peu, en reprogrammation? Euh... Ouais, 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 ouais. En programmant tout cela. Miam! Est-ce que j'ai fait comme bêtise encore? Héhéhéhé. C'est ça, la mission, je crois, non? J'ai volé le vaisseau au nez de la République, c'est ça. J'ai volé le vaisseau. Nierc, 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 nierc. Héhéhé. Bande incapable de la République. Les incapables. On se retourne à cet endroit, et voyons un petit peu. Voilà. On va retourner auprès du commandant Marden. Ou Moriden. Hop là, c'est parti. Bon, on va être content, je pense. Oui, réalignement des textures, c'est parti. Commandant Moriden, j'ai volé le vaisseau au nez et à la barbe de la République. Vous êtes content, j'espère? Vous avez votre navette, commandant. Et vous, une belle pile de crédit, mercenaire. La navette va être envoyée à nos techniciens et mise en pièce pour nous révéler ses secrets. Encore une fois, l'ordre triomphe du chaos. Et l'Empire aide ceux qui détiennent la vérité. Certes. J'ai rien à choisir, en fait. Non. Miam, miam, miam. Plein de distinction. Petite boîte en plus. Euh, ouais. Mais pas pour moi. Mais on se fout légèrement de ma gueule, de temps en temps. Passons chez le marchand. La réparons, réparons. Veillez à respecter la notice des produits. Vendons. Des choses dont on n'a pas besoin. J'ai quand même regardé. Portez-vous bien. Ma partenaire a besoin de quelque chose d'astuce. Est-ce que c'est meilleur que ce qu'elle a ? Bah non. 46. Ah si c'est meilleur. Et voilà. Tiens. Pookie. Elle a pas d'oreillette. C'est pas pour elle. Mais euh... Je vais quand même lui mettre parce que ça fait plus d'endurance quand même. En attendant mieux. Tu devrais prendre moins de risques. C'est cela, oui. Maintenant il faut terminer pilote abattu pour le lieutenant Helm et festin de colicoïde pour le capitaine Newt. Alors ils sont sur l'avant-poste de l'avant-garde. Alors bah les y rejoindre. En prenant le taxi parce que l'avant-poste de l'avant-garde était déjà ouvert. Affichage des destinations autorisées. Parce qu'en général il s'ouvre pour la série bonus mais on peut l'ouvrir avant en fait. En faisant de l'exploration euh... Ouais je voulais aller voir le datacron... Je voulais euh... Récupérer les datacron euh... Donc euh... Pour récupérer le datacron euh... De Verminville il fallait aller au... Il fallait prendre ce... Ce feeder là en fait. Voilà. Alors voyons un petit peu. Capitaine Newt. Au rapport. Les temps sont durs mon ami. Je suis le capitaine Rensfall Newt du commandement impérial. Vous arrivez à point nommé. Je vous prie d'ignorer l'odeur de mort qui me suit. Nous devons parfois prendre des mesures détestables pour protéger l'Empire. Sans déconner. C'est justement ma spécialité. Oui, les horreurs que j'ai vues et que j'ai été contraint d'infliger sont peut-être anodines à vos yeux. Ce monde est en proie à un fléau terrible. Les colicoïdes. Des créatures sauvages génétiquement modifiées qui se nourrissent de chair humaine. Poussés par la faim, les colicoïdes s'attaquent désormais aux zones colonisées et impériales. Ces insectes ont dévoré de nombreux sujets de l'Empire. Dites-moi ce que j'ai à faire. J'ai mis au point un poison qui tue les colicoïdes après ingestion. J'ai injecté cette toxine dans les corps des défunts. Puis j'ai découpé en morceaux les corps empoisonnés. Il faut maintenant les disperser à proximité des nids. Acceptez-vous de vous en charger ? Je ne rechigne pas à la tâche, du moment que je suis payée. Je vois, oui. Vous gagnez votre vie ainsi. Bien sûr, vous serez récompensés. Je vous prie de vous rendre à Vermineville, dans la vallée de la Désolation. Tenez, voici un sac contenant les morceaux de corps empoisonnés. Soyez prudente. L'odeur attirera les insectes en masse. Trouvez les monticules où se repèsent ces monstres et déposez-y les morceaux de corps. J'espère que vous en reviendrez en un seul morceau. J'y compte bien, mon cher capitaine. J'y compte bien. Il faut que j'aille voir l'autre là-bas aussi. On va faire Stein Colicoid déjà. Il faut que j'aille voir celui-là, le lieutenant N. Ah oui, peut-être que je l'ai fait finalement il y a longtemps. Voyons voir. Fichu sniper ! Sortez d'ici et battez-vous comme des hommes ! Ha ! Manquez ! Bande de lâches ! Pardon, mais vous êtes qui ? Si vous êtes dans ma tranchée, vous avez intérêt à vous rendre utile. Je peux savoir ce qui se passe. L'un de nos escadrons ont patrouillé dans le secteur quand des chasseurs résistants l'ont attaqué. Tous les pilotes survivants ont été capturés. Ils sont prisonniers dans ce camp, là-haut. Les snipers qui le gardent sont redoutables. Atteindre cette position m'a déjà coûté la vie de huit hommes ! Mes unités ont besoin de renforts pour mener à bien cette mission, mais il faut du temps. Et c'est ce qui manque à mes pilotes. Nous n'avons plus aucune option. À ce stade, seul quelqu'un de votre trempe peut encore sauver les pilotes. Vous voulez bien ? Je ne laisserai pas la résistance tuer ces pilotes. Merci infiniment pour votre aide. Bonne chance. Faut du moment qu'on me paie, moi. Alors... Sauver les pilotes de l'escadron mitrailleur. Sauver les pilotes de l'escadron vipère. Sauver les pilotes de l'escadron serre. On va se faire plaisir, tiens. Donc ça se passe au sud-ouest. Et c'est désigné par des petites flèches tournoyantes, ici. Alors... Nous avons aussi des trackers des marées zeldrates. Dont je me fiche hyperdument. Voilà, c'est pas loin. Escadron... Pilote de l'escadron mitrailleur. Bah... Ouais. Voilà, terrible terrible hein. Tire en délite. Et voilà, un pilote libéré. Il s'en va comme ça, il m'aide pas. Pouf. Encore un autre pilote. Et là nous avons... Ah... Des choses... Enfin des... Des créatures plus... Ah il y en a un autre ici là d'ailleurs. Bah je vais le faire par ici d'abord. Aux blasters, en essayant des familles pilotes. C'est le flash rack. Merci. Ça c'est joué hein, cheveux. Bébé. Plutôt facile en fait, pour l'instant. Alors... L'escadron serre c'est plutôt par là-bas. Est-ce que je le fais quand je reviens ? Ouais, je vais faire d'abord ça en bas. L'escadron mitrailleur je pense. Ou vipère. Vipère. Non mais pour l'instant... Il faut essayer de tirer sans toucher le pilote. Allez. Soyons joueurs. Ouah... Ouah ça rigole plus. Tire aligné. Bon. Voilà. Dans la tête. Il y a énormément de bonus en fait apparemment. Enormément pas. Pas énormément mais... Il y a deux bonus en plus. Ok. Et bah on va y aller. Ouh blasters. C'est parti. J'aime pas les zones d'épée. Ah bah d'accord. C'est le missile en fait à fusion qui est venu... à bout des deux là. Bon il me reste que l'escadron serre en fait. Mais il y a quand même vainque les terreurs d'élite de la résistance. C'est peut-être gêné tiens. On va faire une petite démonstration du missile à ce moment. Et voilà. C'est quoi la différence entre les terreurs d'élite de la résistance et les terreurs d'élite de la résistance. N'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Alors. C'est un petit plaisir. Hop. Interrompons. Ok. Donc en fait c'est les tireuses d'élite de la résistance et les tireurs d'élite. Ah y'a 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 y'a. Je pense que c'est ça parce que je vois pas du tout les différentes sinon. Par exemple là y'a une tireuse d'élite. Et là si on tue les tireuses d'élite. Ca va faire sauter le nombre qui est au dessus en fait. Voilà c'est ça. Ca c'est joué hein cheveux. C'est ce que je pensais en fait. Ils ont fait une différen... Ah tiens. Un droïde médecin. Bon bah. Utilisez les rouleux hein. Portez vous bien. Alors maintenant l'escadron sert. Je pense qu'il est de l'autre côté de la rivière. Ou du lac. Ils sont là. Concentrés c'est bien en plus. Un petit missile sur votre gueule là. Une petite fléchette explosive. Voilà. En plus j'ai fini le bonus des tireurs d'élite. Enfin des tireuses d'élite. C'est dingue ça quand même. Ah bah je pense que c'est en fait. Les 12 en fait c'est des tireurs d'élite moyens. Et là. Les tireurs d'élite de la résistance. Les 6 là c'est des tireurs d'élite comme celui là. Argenté en fait. Semi élite on va dire. Bien. Hop là. Et maintenant. Ouais c'est ça voilà. C'est ce que je pensais. Les pilotes sont sauvés. Mais il me manque encore un petit bonus. Heu. Bizarre. Ah oui non. J'étais handicapé. Ok. Occupons nous des tireurs d'élite. Et après on ira rejoindre le capitaine. A ce moment celui là. Ah mince. Bon bah tant pis. Hop là. Ah mince. Ah l'imbécile. Ah. Bravo. Il est mal le monsieur ? Dans pleine tête. Ah bah non. Pas si. Ca s'est joué à un cheveu Bon, suivant Un petit missile pour elle Ca payait pas de tireur d'élite Argent Oui bien sur Si tu veux mon grand Il faut encore deux tireurs d'élite Je l'aurai trouvé là bas je pense J'ai fait une mission sur la gauche mais j'irai pas la prendre C'est pas des cérémonies je pense Alors... Bah ouais Bon bah voilà Encore deux ici Et un petit coup de poing Merci de m'avoir sorti de la C'est ça Il y a les tireurs d'élite à 980 points de vie et les tireurs d'élite à 2700 Il en faut un dernier Il est là d'ailleurs Rien ne vaut un bon tireur d'élite à sommet Si notre tireur d'élite à sommet par un missile à sommet J'adore C'est marqué hein Missile à sommet La description c'est Lorsqu'il lance un missile sur la cible qu'il la met KO pendant un maximum de 60 secondes On va te brûler d'abord Voilà On va balancer en arrière On va te interrompre On va te re-interrompre Voilà On va te finir Beaucoup de poings Merci Merci Et donc la mission bonus est terminée Roar 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 Miaou Miaou On va revoir Retournez voir le lieutenant Elney Et je pense qu'on va arrêter la Oh bonjour vous On va arrêter la vidéo pour aujourd'hui On va faire des colicoïdes On va faire des épisodes Et un coup de poing dans la front du tracker Et oh Tiens prends ça Il ne manquerait plus qu'un Un tracker zeldrat Vienne à bout de kamiko L'invincible Ou presque Nous ne savions pas présomptueux Hop là Hi 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 ho On rentre du boulot Et on va voir lieutenant Emel Bonjour lieutenant Besoin d'aide ? C'est Roar Roar qui vient rendre sa mission Maléfique Vous avez sauvé tous nos pilotes J'espère que vous en avez profité pour donner une leçon aux sniper Ils ne m'ont pas résisté Heureux de l'entendre Merci encore pour votre aide Et mon argent Ah bah quand même 860 crédits, pas mal On peut mieux faire Encore une boîte pleine de rien du tout Manteau d'élite Endurance volonté C'est pour les sorciers Et les assassins Rien à faire pour moi Ok Et bon il faut que j'aille à Verminville Donc je vais me profiter pour prendre le taxi Et je vous donnerai rendez-vous Au prochain épisode pour Starship Trooper Colicoïd Affichage des destinations autorisées On va survoler les montagnes Et vraiment ça va être beau Alors je vais profiter pour couper L'interface Comme ça vous aurez Le décor en plein Oula J'ai croisé un collègue Ils ont le tout Non mais j'aime vraiment cette planète Cette On ressent la poudre Vraiment Et en plus je vais survoler par 4x4 les enfants Et bah Euh ouais Le canon ça me dit rien qu'il va aimer quand même Survolons les montagnes Et là on va plonger Bah si Nous voici arrivés à Verminville Centre de recherche Farnel Oula Il y a plein de missions là Je sens que ça va être chaud Ah ouais d'accord Il y a plein de missions Excellent Donc bah la prochaine fois On va essayer de faire la mission Pour le capitaine Newt Et puis celles qui sont là Je suppose qu'il y a des H2 Des héroïques Donc voyons un peu à quoi ça ressemble Oh j'envoie des colicoïdes là-bas Vizarrement j'ai trouvé quelques petites inscriptions Sur les colicoïdes Ah et alors Je dirais une espèce douée de sensation Pas comme celle-ci Ah ouais Bon bah Bonne chance tirontin Allez moi je vous laisse là Et puis au prochain épisode A bientôt les petits loups Yeah Sous-titres par Jérémy Diaz